Croyances populaires C'est seulement parce qu'elles n'utilisent pas d'essence que les voitures électriques sont vertes. Tout le monde sait que les véhicules électriques produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre que les voitures ordinaires à essence. Des études ont démontré que comparativement au cycle de vie typique des voitures à essence, la fabrication, l'utilisation et l'élimination en fin de vie des voitures électriques libèrent la moitié des émissions de dioxyde de carbone. Par contre, les véhicules électriques sont seulement aussi verts que la source d'énergie utilisée pour les recharger. Au Nouveau-Brunswick, l'électricité est produite sur demande parce qu'on n'a aucun moyen d'emmagasiner de grandes quantités d'électricité. Chaque jour, une centrale nucléaire, des barrages hydroélectriques et une centrale au charbon fournisseur. L'approvisionnement de bases en électricité pour notre province. Il y a des pointes quotidiennes, entre 6 et 9 heures le matin et 4 et 8 heures le soir, où ça prend beaucoup plus d'électricité. Pour répondre à cette demande, on se tourne vers la centrale électrique qui démarre le plus rapidement, la centrale à combustible fossile. Malheureusement, ces combustibles fossiles émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Le Nouveau-Brunswick améliore actuellement son réseau électrique pour en faire un réseau intelligent plus avancé. Dans le réseau actuel, la communication et le flux électrique sont à sens unique. L'électricité est transportée vers le client. Le réseau intelligent permettra une communication et un flux électrique à deux sens entre le fournisseur et le client, ce qui permettra la mise à jour et la gestion en temps réel. Et c'est là où les véhicules électriques sont utiles. Durant les pointes, l'électricité contenue dans la batterie du véhicule électrique peut servir à alimenter certains appareils ménagers ou autres, ce qui réduira un peu la demande du réseau électrique. Ça pourrait faire baisser les pointes et réduire notre dépendance au combustible fossile. Dans certaines régions, l'électricité utilisée durant les heures de pointes coûte plus cher. Les propriétaires de véhicules électriques pourraient sauver l'argent en rechargeant leurs batteries durant la nuit. Quand la demande est plus faible et l'électricité est produite par des sources plus propres. L'électricité est un grand défi pour nous. Et si nous devons nous résoudre, nous devons tous lesquels. Nous devons tous lesquels. Nous devons tous lesquels. Nous devons tous lesquels. Mais la grande chose est que nous pouvons le faire. Nous devons simplement appliquer nous. Vous savez, les choses ne se passent pas automatiquement. Ils se passent quand nous sommes engagés et quand nous choisissons d'action. Nous avons tous ces choix. Nous avons les solutions à la main. Nous devons tous lesquels, nous devons être engagés à faire ça.